alors tout d'abord nous allons nous attaquer à Affinity Photo nous allons dans le menu fichier et vous cliquez sur nouveau ici vous entrez la valeur de 10800 pixels sur 1350 pixels et vous laissez en 300 dpi et vous sélectionnez pixels une fois que cela est fait vous faites créer vous touchez à rien là dedans et une fois que cela est fait vous allez dans le menu affichage et gestionnaire de guide et regardez ce qui va se passer ça va être intéressant ici la colonne de gauche on va pas s'en occuper on va se rentrer sur la colonne de droite alors ici on va faire 10 slides donc c'est 10 et ici la ligne vous laissez en 1 et ici on va mettre à 0 voilà maintenant vous avez le repère vous pouvez maintenant faire fermer n'oubliez pas avant de cliquer sur style et vous faites contour une fois que cela est fait là vous aurez la possibilité de zoomer votre travail et vous pouvez commencer à travailler là dessus là vous voyez c'est en 1350 et 1080 ensuite nous allons nous attaquer à Affinity Designer nous allons dans le menu fichier nouveau et vous entrez les mêmes valeurs 10800 sur 1350 pixels vous voyez c'est comme tel quel vous faites créer et vous allez dans le menu affichage gestionnaire des guides et ici vous mettez à 10 et le contour vous laissez tel quel et voilà et là vous mettez à 0 et là là vous avez les résultats ensuite vous faites fermer et enfin le dernier Affinity Publisher vous allez dans le menu fichier nouveau n'oubliez pas de bien rentrer ses valeurs les mêmes valeurs que les autres premiers Affinity et vous cochez maquette par défaut c'est pas déjà fait vous pouvez la cocher il faut décocher tout ça et vous faites créer ensuite vous allez dans le menu affichage gestionnaire de guide et ici je mets à 10 et là je mets à 0 et je laisse le contour mais il y a un petit problème alors alors vous dit sûrement oulalalala qu'est-ce qu'il y a encore problème qu'est-ce qu'il y a encore rassurez-vous il n'y a rien de méchant le seul problème qui se pose sur Affinity Publisher on ne voit pas le repère j'espère j'espère qu'avec la prochaine mise à jour ça sera réglé et c'est juste pour vous montrer aussi quand vous ouvrez les trois membres de la famille Affinity c'est la même chose à part Affinity Publisher il y a un de très intéressant je vais vous montrer un exemple avec Affinity Photo je vous demande de regarder jusqu'au bout parce que ça va vraiment vous faciliter la vie ça va vous donner un grand gain de temps alors que Adobe ne le fait pas regardez bien j'efface un 0 vous pouvez mettre 1080 si vous le souhaitez et à côté je fais multiplier par 10 surprise une autre surprise créé surprise voilà la beauté ça c'est magnifique parce que si vous êtes nul en maths comme moi tout le monde n'est pas fort en maths je suis désolé donc si c'est votre cas aussi et bien tout simplement au lieu de chercher sur internet à gauche à droite vous perdez du temps vous faites multiplier par 10 et vous cliquez dessus et hop créer et voilà vous avez fini donc là comme vous pouvez voir c'est mon propre carousel explicatif que j'aimais sur Instagram quand je donne des conseils j'ai rien mis là dedans donc voilà vous pouvez voir mon carousel de préparation avec des textes des images à ajouter donc là j'ai mis des repères bleus pour mieux me repérer parce que si je mets du rouge ça va me perturber donc ne mettez pas une couleur qui est proche à votre couleur mettre une autre couleur pour mieux vous repérer de vos couleurs merci Merci.